Ce qui vient de se passer dernièrement au Salon de l'Agriculture à Paris est proprement scandaleux. Je pense que vous le savez. En effet, noyé dans une grande région du Grand Est, l'Alsace n'a plus fait l'objet d'affichages dans les années et même plus sur les stands de nos producteurs de bains d'Alsace. Mesdames et Messieurs, a-t-on délibérément voulu diluer ou fondre notre belle région avec ses productions locales dans l'espace plus vaste de notre méga-région ? Je ne fais pas de politique, mais je suis intimement convaincu de cela, car à ce niveau, c'est le nivellement ou l'uniformisation qui prime et qui régit simplement. Alors notre région Alsace, qui demeure géographiquement une entité, est devenue pour ceux qui ne l'habitent pas ou ne la connaissent pas, une entité non identifiable dont les marqueurs propres qui en font la spécificité et l'originalité ont été effacés, gommés, oubliés, ou plutôt engloutis dans une masse régionale. Cette carence dans les allées et sur les stands, notamment chez les producteurs de bains d'Alsace, est inadmissible car elle n'est que la traduction de la perte voulue d'une partie de notre identité, de l'identité alsacière. Ceci doit être à l'avenir proscrit, et nos politiques se doivent d'être plus vigilants et de réagir plus fermement. N'oublions pas qu'en face de nous, il y a le géant de la Champagne, dont l'appellation d'origine se confond avec la géographie et la production. Alors, les viticulteurs alsaciens, que je tiens à soutenir, ne doivent pas se résigner à ne pas exposer à Paris, ou à ne plus exposer à Paris, au risque d'apporter une contribution bien involontaire à la disparition pure et simple de notre région d'Alsace. Pour ma part, je réagirai fermement à l'avenir chaque fois, qu'il sera porté une atteinte à nos vins. Soyez-en rassurés. Bravo ! Bravo !